Comment ça va ? Ça va bien. Des trucs vraiment cool dans le quartier. Et là, comment ça va ? En tant qu'article, tout le monde va avoir des cas. Il vient de mettre des pieds. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Allez, je vais régler. Bonjour, mon nom est Joachim Bélanger. Nous sommes avec QLA aujourd'hui et vous êtes dans mon atelier. Salut Joachim. Comment vas-tu ? Très bien vous-même. Très, très bien. Donc, tu t'appelles Joachim Bélanger. Tu es né en 1977 à Montréal, ville dans laquelle tu continues à évoluer en tant qu'artiste multidisciplinaire entre réalisation de courts-métrages et peintures, médium sur lequel nous allons nous concentrer durant cette entrevue. Tu es exposé à Toronto, Londres, Montréal et également Miami. Tu as une technique bien à toi pour créer des peintures et des textures qui fusionnent abstraction et figuratif, chaos et ordre. Mais je n'en dis pas plus, il y aura le temps de nous en parler durant cette entrevue. Nous sommes aujourd'hui dans ton atelier à Montréal. Merci de nous ouvrir les portes de ton lieu de création où la magie opère. Yoachim Bélanger, qui es-tu ? Qui suis-je ? C'est une question que je ne saurais répondre en tant que ça. Ça fait 20 ans que je suis en création, si on veut, surtout en peinture. Dans le qui suis-je, je suis plein de choses. J'imagine que je suis un papa, je suis un artiste et quelqu'un qui essaie d'évoluer comme être humain. Un humain avant tout, finalement. Ça, c'est un gros souhait d'être humain avant tout. C'est sûr que d'être seulement un artiste seul avec sa création, c'est quand même quelque chose qui peut devenir assez lourd. Donc, je crois que c'est bien d'être aussi un être humain, surtout en premier lieu. Moi, je me posais la question de ça a été quoi ton déclic pour vraiment démarrer l'art ? Est-ce que tu as eu un déclic déjà ? Et puis, comment ça s'est passé finalement ? J'ai eu un gros, gros, quand même, déclic au cégep. Moi, j'étais en design graphique. On touche à la photo, à la peinture, l'ordinateur, etc., notion de concept. J'ai poursuivi mes études en design à l'UQAM. C'est clair que c'est là que j'ai eu un gros crush face à... Wow, OK, ça existe, le métier d'artiste. Avant ça, je n'avais même aucune idée un peu que ça pouvait devenir un métier. Puis, c'est vraiment parce que je me faisais chier à l'école. Et là, j'ai fait, OK, j'essaye quelque chose d'autre. Au début, je voulais être pilote d'hélicoptère. Puis, finalement, il y avait un cours de dessin qui se donnait en graphisme. Je n'avais aucune idée c'était quoi le graphisme. Puis, c'est en allant là-dedans que, vraiment, j'ai trouvé une passion, en fait. Juste de ne plus calculer ses heures, de ne plus avoir l'impression d'être à l'école, que les travaux deviennent des projets personnels. Après, j'ai continué à travailler plus dans le domaine du design, mais tu es toujours sous le joug du client. Puis, finalement, tu fais de la pub aussi les trois quarts du temps. Pas le choix pour vivre, en disant. Pas le choix pour vivre, mais j'avais l'impression de travailler encore pour les autres. Moi, c'était beaucoup aussi une recherche de liberté de devenir artiste. C'est de faire mes trucs, de faire ce que j'avais envie de faire, sans qu'il y ait quelqu'un qui m'impose quoi que ce soit, en fait, idéalement. On retrouve énormément le corps humain dans tes œuvres, notamment le corps de la femme plus particulièrement, j'allais même dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette fascination pour notre espèce ? Bien, le corps humain, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné. Reste que le corps, c'est la seule chose, on dirait, qu'on a de unique en chacun. Après, le vécu et l'histoire qui est rattachée, mais c'est par le corps que ça passe. Donc, moi, tout ce qui est organique, le nu, autant féminin que masculin, mais j'aime, je trouve qu'il y a un peu tout dans le corps. Ce que j'aime, c'est l'individualité qu'on retrouve dans chaque corps. En fait, ça, à la base, c'est le point de départ. Tu travailles, du coup, avec une matière qu'on a très peu l'habitude de rencontrer pour ton médium, des plaques de métal. Comment es-tu arrivé à travailler sur ce support ? Et qu'est-ce que tu trouves que ça apporte en plus à tes peintures ? Ben, encore là, ça, c'est une erreur, un peu, qui s'est produite. J'étais en train de faire une de mes premières expos. Pareil, on n'avait pas un sou. Ça me prenait soit de la toile, soit du carton ou des trucs. Donc, je regardais dans les poubelles. Puis, je suis tombé sur cette plaque d'acier qui était juste comme magnifique, qui était disponible, qui était toute mince, qui était rouillée. J'ai essayé d'intégrer un corps dans cette rouille, si on veut. Puis, c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu un autre déclic de... OK, j'ai trouvé mon médium, là, si on veut. La plaque de métal, c'est quelque chose qui est extrêmement riche dès le départ. La matière raconte déjà une histoire. Puis, moi, les toiles blanches, je n'ai jamais été capable, tu sais, avant de commencer mes tableaux, j'essayais de les scraper, de l'amener justement un truc. Et lorsque je suis arrivé sur les plaques de métal, tout était là dès le départ. Puis, le concept que nous, le corps humain, est fait de matière aussi, là, tu sais. C'était un peu cette allégorie-là que j'essayais d'aller chercher, la matière dans la matière, tu sais. C'est quoi ta technique pour avoir toujours de l'inspiration et pour jamais t'en manque d'inspiration lorsque tu es fini à tableau? Bien, l'inspiration, il faut trouver ses propres codes et ses propres trucs, tu sais. Mais je crois qu'il faut arrêter de penser que l'inspiration tombe comme un éclair de génie, c'est dans la tête des artistes, tu sais. Ça ne se passe pas comme ça. L'inspiration, il faut que tu crées le mouvement, tu sais. J'ai toujours une mini-idée de ce que je sais que je veux faire, mais ça peut être, OK, il faut que je mette du rouge aujourd'hui ou il faut que je commence par une petite action. Puis, on dirait que c'est la petite action, après, qui mène à quelque chose de plus grand. Puis là, OK, là, tu es dans le truc. Puis là, finalement, tu tombes dans une espèce de bulle où l'inspiration vient, mais c'est toi qui es le moteur pour créer ça. Elle ne va pas te tomber dessus, tu sais. Donc, ceux qui sont en train de l'attendre, moi, je crois qu'ils vont l'attendre toute leur vie, tu sais. En mettant un 40-50 heures semaine à l'atelier, il est obligé de se passer quelque chose. Moi, c'est plus l'idée de déboulonner le mythe, là, d'attendre l'inspiration. Il faut la provoquer, là, tu sais. Je ne travaille jamais sur un tableau, nécessairement. Je vais travailler sur trois, quatre tableaux en même temps. Puis, en même temps, bien, j'ai mon petit film d'animation derrière que je suis en train de faire. Puis, à côté, j'ai un autre projet de roman graphique que je suis en train de développer. Donc, tout ça ensemble, ça fait que si je m'emmerde, c'est de ma faute, là. Je veux dire, je suis supposé toujours avoir quelque chose à faire. Mais ces projets-là, ils existent juste dans ma tête, là. Ils n'existent pas ailleurs. Il n'y a personne qui va m'appeler et me dire, « Alors, t'en es où dans ton truc? » Donc, ça prend énormément de rigueur, finalement, aussi. Beaucoup de discipline dans le milieu d'artiste. Beaucoup de discipline. Tout ça, c'est des trucs qu'on tend à vouloir dissocier de l'artiste. L'artiste, c'est la personne inspirée qui, à deux heures du matin, va écrire. Je ne sais pas qui va avoir l'inspiration incroyable, mais honnêtement, moi, les artistes que je vois réussir sur le long terme, c'est les bosseurs, là, tu sais. C'est ceux qui... Parce que, sérieux, des embûches, c'est constamment, là. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça, puis c'est jamais facile. Tu sais, ça ne sera jamais facile. Tu ne peux pas être peintre et que ça soit facile. Après, chacun doit trouver sa façon de rester persévérant et de continuer à toujours vouloir atteindre quelque chose, là. On va parler d'un truc un peu moins beau. OK. Ça fait plus d'un an qu'on est en pandémie. Comment, toi, tu le vis, comment tu l'as vécu au niveau personnel et au niveau professionnel, si tu veux parler un peu des deux. Ben, moi, j'ai la chance d'avoir cet atelier-là, puis de pouvoir juste continuer à travailler tout le temps, tu sais. Donc, face à ça, il y a quelque chose qui n'a rien changé. Après, c'est que c'est très lourd. Moi, c'est surtout que c'est lourd, tu sais. Donc, c'est de me déconnecter quand même le plus possible de tout ça. Je ne veux pas écouter les infos aux 15 minutes sur l'état de la situation. Donc, c'est quand même de me mettre un peu dans une bulle. Mais je vous dirais que moi, ça m'a... Ce n'est pas que ça m'a stimulé, mais presque. Justement, ça met une urgence aussi sur les projets que je voulais absolument faire. Tu sais, avant, j'étais peut-être un peu plus dans un mode d'être dans le plus de galeries possible, le plus de tableaux possible. Puis finalement, il n'y a jamais personne qui est content. Les galeries, ils en veulent plus. Toi, tu ne fournis pas. Puis ça, c'est un cercle infernal que je détestais. Donc là, avec la pandémie, on dirait que ça a fait le ménage un peu naturellement dans plein de choses. J'ai gardé les bonnes galeries qui me représentent le mieux. Puis au moins, j'ai pu commencer à me concentrer sur d'autres projets, tu sais. Donc, exemple ça, de faire un livre sur mon travail. J'ai mis un six mois à écrire et travailler sur ma démarche, mettre des mots sur tout ça. Puis là, projet de BD, graphique, projet... Donc, il y a plein d'autres projets que j'ai toujours voulu faire, que je n'avais pas... Je n'avais jamais mis le temps. Et ça t'a laissé le temps de le faire? Et là, on dirait que ça me le laisse. Donc, tu sais, même là, d'y retourner un peu... Honnêtement, je trouve ça surtout extrêmement chiant pour, exemple, comme mes enfants. Eux, c'est l'enfer. Eux, ils se font voler leur party, leur soirée, les amis. C'est comme si c'est une autre réalité. Moi, je... Ma vie n'a pas tant changé, en fait. Tu sais, je vois quand même mon monde. Les proches sont là. Puis je continue à pouvoir plonger dans mes projets. Donc, voilà. Puis finalement, ça te dégage plus de temps. Ça te dégage plus de temps pour ta création. Ça m'a dégagé quand même plus de temps. Puis moins de pression un peu. Ça, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont senti aussi quand même. Justement, on va parler d'un sujet où peut-être tu as été torturé un peu plus. Mais ton dernier film d'animation, La Marche, qui a remporté le grand prix au festival Mécal, me conforte dans l'idée que le mouvement fait partie intégrante de ta pratique. Comment, justement, un réalisateur comme toi arrive à transmettre le mouvement dans une peinture, comme tu le fais dans tes films d'animation? Premièrement, le film d'animation, il a été fait sur huit ans. C'est 1500 petites images faites à langue de Chine, crayons. C'est bon. 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 Ça peut-être que j'ai trouvé sur le papier plus décomplexé, si on veut, parce que grâce un peu à la peinture, j'ai plus peur, on dirait, d'essayer des trucs. Donc, le retour sur le papier, c'est carrément le dessin à la main qui a créé tout ce mouvement-là. C'est un film un peu coup de poing sur la beauté et la force du féminin, si on veut. J'ai fait s'entourer juste des modèles. Il y a ma mère et ma grand-mère, ma fille, ma blonde, ma soeur, ma belle-soeur, ma voisine. Donc, un truc très, très personnel. Puis, bien, c'est ça. Donc, si on veut, pour moi, ça a été une thérapie de dessiner ce projet-là. Et justement, est-ce que tu étais un peu torturé dans ton esprit quand tu travaillais sur ce projet-là? Complètement. Oui, oui, à plein niveau. Je veux dire, puis, tu sais, avec tout ce qui est arrivé, toute la vague, MeToo, tout ça, c'est arrivé en plein milieu du projet aussi, où ça m'a donné aussi un souffle pour mener à terme ce projet-là. Parce que c'est comme une prise de position, là, si on veut. C'est les femmes qui crient, puis qui prennent position. Ça a été des grosses introspections. Nous, c'est quand je déborde, quel comportement que j'ai encore, qui peut être assez weird, bizarre. Qu'est-ce que je peux faire pour changer, là, ma fille plus vieille aussi. Tu sais, il y a comme un million de choses ensemble qui fait que j'ai envie de m'allier à cette cause-là. C'est un projet 100% personnel, tu sais. Tu ne fais pas de fric avec un court-métrage. Tu espères avoir des vues, puis qu'ils soient vus. Ça fait que c'est cool. Il y a eu une belle vie, 18 festivals à travers le monde. Ça fait que c'est génial. C'est très cool. Il a remporté le grand prix aussi. Oui, il a remporté un prix. Mon premier prix à vie dans ce genre de truc-là. Oh! On parlait du coup de ton film d'animation, La Marche. Je te cite. Pour moi, ce film est un hommage à la force et à la beauté des femmes. C'est un hommage aux femmes qui travaillent. C'est un hommage aux femmes qui crient. C'est un hommage aux femmes qui revendiquent leurs droits. Fin de la citation. Tu mets en scène toutes les femmes autour de toi et je trouve ça super beau. Est-ce qu'il y a un côté politique à tes œuvres ? Et est-ce que tu qualifierais ton art dans le courant de pensée féministe ? Oui. Ce projet-là, oui. Le reste, c'est jamais tant inscrit, si on veut. Pour moi, c'était plus une passion du corps, de la beauté, de mettre tout ça de l'avant. Mais s'il y a un côté un peu plus revendicateur, c'est au travers de ce projet-là de court-métrage. OK. Oui, clairement. Du coup, pas tant dans tes tableaux. Pas forcément. Bien, comment dire. J'essaie d'avoir des tableaux qui peuvent être plus confrontants. Oui. Il y a des tableaux avec des cris. Un tableau, c'est beaucoup plus subjectif. Pour certains, est-ce que c'est un hommage à la force du féminin pour certains tableaux ? Oui, probablement. Oui. Tu laisses libre champ d'interprétation. Plus, on dirait beaucoup plus pour les tableaux. Tu sais, moi, j'ai ma démarche. Je le fais des fois dans une optique comme ça, d'émancipation ou de... Mais je ne vais pas l'écrire en plus. Je ne l'ai jamais nommé tant que ça sur ma peinture encore. Passons à une question un peu plus large. C'est qui, quoi, tes sources d'inspiration ? Ah oui, hein. Oui. Bien, moi, j'ai toujours vraiment aimé les artistes qui savent se renouveler. Radiohead. J'adore Radiohead. Ils ont su passer d'un groupe rock à quelque chose de plus électro, à quelque chose... Tu sais, c'est un groupe qui évolue. David Lynch, pour moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours sidéré ici. Tu sais, j'aime les artistes entiers qui n'ont pas peur d'aller dans des zones, justement, terribles, souvent. Tu sais, donc, il y a beaucoup de réalisateurs en films, moi, qui sont... Tu sais, Lars von Trier, David Lynch en peinture, Francis Bacon ou sinon juste Gérard Richter, tu sais, qui, lui, va faire des abstraits, des abstraits incroyables et des séries hyper réalistes. Tu sais, donc, c'est des artistes qui sont capables d'aller dans plusieurs zones. C'est cette catégorie-là d'artistes en général qui m'ont toujours fasciné. Ceux qui sont capables de se renouveler avec le temps, d'oser changer. Sortir de leur zone de confort. Sortir de leur zone. Parce que sur le long terme, c'est ça qui devient le plus dur, je trouve. Tu sais, on s'emprisonne nous-mêmes dans notre atelier, dans nos techniques, dans notre façon de faire. Puis, ça devient extrêmement difficile de sortir de son calme, tu sais. On va reparler un peu de tes plaques de métal, du coup, de tes tableaux. Et je vais te citer encore une fois. Elles recèlent une mémoire et un vécu qui témoignent d'un potentiel narratif infini. Hé, c'était bien dit, ça. C'était bien dit, ça. Est-ce que tu fais un lien entre tes œuvres plastiques de peinture et tes œuvres cinématographiques? Ou bien, tu distingues bien les deux médiums et préfères les garder séparés? C'est comme inévitable qu'un va teinter l'autre. Oui, forcément. Après, c'est justement les projets de court-métrage. Comme là, je suis sur un prochain, que j'aimerais faire un truc d'Anchelaga sur la maladie mentale, en guillemets, le monde dans la rue. Je n'ai aucune idée quelle forme ça va prendre. C'est l'aspect plus social ou très personnel. J'ai encore un peu de la misère, si on veut, à amener dans mes tableaux, en galerie. C'est deux lieux tellement différents. On passe à une question qui me fait toujours rire. En fait, les réponses me font toujours rire. Où est-ce que toi, tu te serais vu si, actuellement, aujourd'hui, tu ne faisais pas ça? Pas d'art? Ah oui, je ne sais pas. J'ai l'impression que je serais un peu malheureux quand même. Je veux dire, déjà, à 20 ans, j'étais incapable de faire d'autres boulots. Je les faisais. Mais j'avais tout le temps l'impression de perdre mon temps. Je comptais les minutes. Ah putain, il reste une heure, il reste 45 minutes, il reste une demi-heure. Puis, en peinture, en truc, je ne compte plus les heures. Donc, me voir faire autre chose, il faudrait que ça soit peut-être justement dans le social. Ça, ma conjointe, elle est prof d'art. Je le vois quand même que c'est cool ce qu'elle amène. Il y a un vrai mouvement très altruiste de partager. Fait que je me dis, j'aurais sûrement été capable quand même d'aller chercher quelque chose. Mais j'avais trop besoin d'exister avant. On dirait que je n'étais pas capable de donner tant que ça. On dirait que je pourrais commencer à pouvoir partager. Mais avant, j'étais plus dans un « il faut que je fasse ». J'avais besoin de faire. Et non pas nécessairement, je n'étais pas du tout dans l'enseignement. Fait que peut-être qu'en date d'aujourd'hui, je serais capable d'aller dans un truc plus de ce tord-là, de partager. Parlons de ton livre que tu viens de sortir, qui s'intitule « I need more space ». Pourquoi ce livre ? Comment ce livre ? Parle-nous-en. C'est un projet de Covid, justement, un peu. C'était la première fois que je prenais le temps d'écrire, si on veut, sur ma démarche. Ce qui peut sembler un peu étrange quand même. Je n'ai jamais été forcé, si on veut, d'écrire tant que ça. Donc, ce livre-là m'a forcé à plonger, à mettre des mots justement sur ma démarche, sur ma vision de l'art, etc. Puis, on est sortis un superbe objet dont j'en suis très, très fier. Ça a coïncidé avec une exposition à la Galerie Leroyer, dans le Vieux-Montréal. Comment tu as vécu, justement, cette expérience d'écrire tes démarches après avoir créé déjà tes œuvres ? Ben, tu sais, si on veut, ce livre-là, c'est plus de l'ordre, un peu de la rétrospective. Si on veut, c'est les tableaux que je juge. C'est un objet très, très, très personnel, où j'ai fait la sélection des œuvres que je jugeais les meilleures au travers des années. Donc, ce n'est pas juste les derniers tableaux, nécessairement. C'est dur, vraiment, écrire. Après, je me suis quand même rendu compte que c'était nécessaire et qu'il était temps que je m'y mette. Ça aide à avoir un regard sur soi et d'avancer. C'est quoi mes priorités ? Vers où je veux aller ? Ça te force à te poser plein de questions. C'est un jeu aussi qu'on a fait avec Fanny Curta, un ami qui m'a aidé à la conception du livre, à me lancer avec des questions. Elle revenait aussi sur mes textes et tout. Donc, je n'ai pas fait ça seul. Mais la démarche, ça a été très personnel et authentique. Puis, finalement, ça aide à mettre des mots sur son art et qui on est, ce que je n'avais jamais fait. Donc, il était temps. Tu ne fais pas qu'ajouter de la peinture sur tes toiles, sur ta plaque de métal, finalement, mais tu en enlèves également, tu grattes, tu pompes tes œuvres. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes qui sont fiers de leurs toiles et n'osent plus les retoucher de peur de tout gâcher ? Moi, je crois beaucoup à l'accumulation de couches, de layers. Pour moi, ça passe toujours par la construction et la destruction. Il faut tout déconstruire. Après, tu reconstruis par-dessus, tu redéconstruis. Puis, tu sais, c'est à force d'accumuler construction et déconstruction que j'ai l'impression que ça devient intéressant. Puis ça, j'en ai pleuré à détruire des tableaux au départ, mais maintenant, ça fait plus vraiment partie de la démarche. Il faut être entier dans ses actions, j'ai l'impression. Quand tu dis quel conseil, c'est de faire des grandes actions. Si tu démolis ta toile, démolis-la, mais toujours en gardant quand même quelque chose de l'ancienne. On dirait que souvent, ça va être je recommence dès le départ, je mets du gesso sur toile ou je recommence sur un truc blanc. Tu peux quand même peut-être garder le deux tiers de ce que tu as fait, mais de partir complètement dans une autre direction en gardant le reste. Mais ça, oui. J'ai pris une petite phrase sur ton site web. Ah oui. Et je veux savoir si tu sais de qui est cette citation, mais je pense que tu sais. L'essentiel, c'est la pensée plastique. De qui est cette citation ? Ça, c'est Gérard Richter. C'est une phrase qui m'a toujours troublé, en fait, parce que je trouve ça vrai et faux à la fois, cette phrase. Il y a quelque chose de vrai dans l'art absolu. Puis justement, au départ, quand tu commences comme artiste, tu essaies juste d'exister. Après, tu espères que tu fais peut-être partie d'un mini-mouvement qui est justement d'ordre plus plastique. On en est où aujourd'hui ? C'est quoi les matériaux ? On parlait d'NFT tantôt. L'essentiel, c'est la pensée plastique avec les NFT. Comment on peut l'appliquer ? Mais je crois que ça s'applique quand même. Mais justement, comment Gérard Richter, il t'a influencé dans toute sa carrière ? C'est ça, mais c'est que lui, il met au cœur de sa démarche la pensée plastique qui n'est pas du tout basée sur l'esthétique nécessairement. Ça va être des immenses abstractions, ça va être des lignes. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il s'inscrit dans le mouvement, dans une mouvance d'aujourd'hui. Où est-ce que l'art en est rendu ? Le carré blanc sur fond blanc, c'est essentiel ce tableau-là quand même. Tu ne peux pas le refaire aujourd'hui. Mais la journée que ça a été fait, d'un point de vue plastique, c'était incroyable. Très fort. Donc, tu as ta dernière exposition, « I need more space », en ce moment à la galerie Le Royer. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes artistes qui nous regardent pour aller se faire exposer à leur tour ? Est-ce que tu as des tips ? Il faut oser. Premièrement, il faut faire. Il faut que tu ailles à une production, une réelle production. Ce n'est pas avec trois tableaux que tu peux rentrer dans une galerie. Ma première expo, moi, j'ai loué un local sur Ontario, j'ai peint le plancher, j'ai construit des murs. Puis ça a été une mini-expo pendant deux semaines qui a été un gros flop. Mais au moins, je l'ai fait. Puis après, tu cumules. Qu'est-ce que tu fais avec les tableaux qui te restent ? Tu ne peux pas cumuler ça chez toi. Moi, le conseil que j'ai, pour vrai, il faut viser le top. Mais il faut commencer quand même par ce qui est accessible réellement autour de toi. Comme tu disais, ta première expo, tu l'as fait, c'est toi qui as loué. J'ai loué le local. Il n'y a personne qui aurait voulu m'exposer. Donc, tu loues le local, tu fais. Après ça, il n'y a personne qui achète. Ah, merde, c'est trop cher. Ce n'est pas grave, je baisse les prix. Qui en veut ? Il n'y a personne qui en veut. OK, d'abord, je donne. Je donne mes œuvres. Donnez-moi de l'argent. Pour que le mouvement soit réel et que tu puisses en vivre, il faut que tes tableaux ou ce que tu crées sortent de l'atelier. Puis, qu'importe, au début, c'est ta famille qui va être tes premières acheteurs ou fans. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Après ça, eux, ils vont en parler. Les tableaux vont se retrouver chez du monde. Le monde, ils vont les voir un peu. Tranquillement, ça se construit. Puis, après, il faut oser aller cogner aux portes des galeries. Si la galerie croit qu'ils vont pouvoir te vendre, ils vont te prendre. S'ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne te prendront pas. Donc, après, s'ils pensent que ça ne se vend pas, toi, tu fais un expo dans un café, tu fais un expo dans... Moi, je crois qu'il ne faut pas se mettre de barrière de c'est ça ou c'est rien. Je pense qu'on est souvent pris là-dedans de vouloir à tout prix exposer là. Ah, bien, ça ne marche pas, je ne le ferai pas. Non, fais n'importe quoi. Un party d'atelier où tu vends tes trucs. Moi, je crois qu'il faut faire et il faut sortir le stock puis oser quand il y a des portes. Enfoncer des portes, finalement. Il n'y a personne qui va venir te chercher. C'est ça, la fin. Question assez rapide. Tu peux développer si tu en as envie, mais dans la vie, est-ce que tu es plutôt Netflix and chill ou no pain, no gain, en général ? Oui, alors, c'est sûr, c'est no pain, no gain. C'est ça, tu es obligé de provoquer le truc. Ça ne se provoque pas tout seul. Mais ce n'est pas obligé d'être difficile. C'est ça qui est difficile à mettre en place. Il faut être hyper sévère, mais en même temps, je veux dire, s'il n'y a absolument rien, que je me sens vide, je me fais un film. Puis en général, je reviens, je suis motivé. Quand même être capable de... Profiter de la vie, non ? Profiter de la vie, mais aussi d'avoir son propre modus operandi. On est tous différents face à ça. Pour certains, ça peut être de voir un ami puis de discuter, puis c'est ça qui va stimuler plein d'idées ou de trucs. Il y en a d'autres, c'est dans la solitude et dans le silence. Mais dans tous les cas, il y a moyen, je crois, d'orienter tous ces vagabondages vers un objectif. Moi, je veux finir ce tableau-là, mais ça ne passe pas nécessairement par travailler sur le tableau. Ça passe aussi des fois par voir un film, écrire, lire, parler avec du monde. Puis à la fin de la semaine, ça donne finalement cette oeuvre-là, mais grâce à tous les autres ingrédients aussi. Donc finalement, no pain, no gain, mais pas trop de pain. Ben, ce n'est pas obligé d'être de la grosse peine. Ça peut être de la petite peine. Évidemment. Je ne vais rien dire avant, mais tu te vois où dans cinq ans? J'aimerais vraiment avoir une ou deux BD de faits. Ça, ça serait vraiment cool. C'est la première fois que j'ai vraiment envie d'être dans une galerie en France. Puis après, surtout de pouvoir continuer à faire ça. C'est ça le truc, c'est que ce n'est jamais gagné. Dans cinq ans, je veux juste continuer à faire un peu tout ça, puis que ça continue. C'est surtout ça, l'objectif. Mais un autre petit film d'animation, des BD, un autre expo. D'ici cinq ans, il faut au moins que ces trois trucs-là soient faits. Tu te vois. Il faut. Il faut. Oui. Est-ce que tu te vois à Montréal aussi, toujours? À Vier? Oui. Oui, oui. Ben après, encore là, on rêve. Dettons qu'on rêve. Bien sûr. C'est sûr que j'aimerais bien quand même avoir une espèce d'atelier, peut-être un peu plus dans nature. La petite cabane, où est-ce que je serais peut-être plus déconnecté qu'ici? Ça, j'aimerais bien. Je serais curieux de voir qu'est-ce qui sortirait de différent dans un atelier qui serait plutôt à la campagne. Plus de verre, je pense. Peut-être plus de verre. Très bien. Et puis, on passe à la dernière question qui termine toutes nos entrevues. C'est quoi ta propre définition d'un artiste? Ouais. Ben, premièrement, c'est quelqu'un qui fait. Parce que je crois qu'on l'est tous. On a tout le potentiel d'être artiste. Mais il y en a que ça se passe juste dans leur tête. Il y en a que c'est des rêves, décider ça, puis ils ne font pas. Donc, je crois que pour être qualifié d'artiste, il faut faire avant tout. Après, ce n'est pas tout le monde qui font qu'ils sont artistes non plus. C'est ça l'affaire, c'est que tu as plein d'artistes qui sont en galerie, qui vont être moins artistes dans leur démarche parce qu'ils vont être dans la répétition, ils vont être dans une recette. Puis finalement, le mec qui est au coin, qui fait juste ses petits trucs, qui n'a jamais rien sorti de sa maison, mais qui bidouille. Puis lui, c'est un fucking artiste, lui. C'est un vrai, là. On parlait de Junko tantôt. Junko, qui est un artiste sculpteur qui laisse des œuvres un peu partout à Montréal. Hey, c'est un vrai artiste, pour moi, lui. Il n'y a aucun truc vénal derrière ça. En plus, il se cache derrière son identité. Il y a quelque chose de pur dans cette démarche-là. Après, je ne crois pas que tu peux être un vrai artiste même si tu vends ton stock. Mais je crois qu'il faut être authentique, c'est ça. Dans sa démarche, il faut faire. Puis, aïe, 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 c'est quoi être un vrai artiste? C'est dur comme question, quand même. Oui, mais ta réponse est plutôt bonne, je trouve. Oui, ça reste vague, un peu, quand même. Mais ça reste vague aussi, être un vrai... Si c'est vague dans ta tête, c'est ta définition à toi. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est dans l'action que ça se passe. OK. Oui, dans l'action et la démarche. Un artiste est une personne qui fait. Oui, ça, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup, Joachim. Voilà. Cette interview est terminée. Check ça. Parfait. Bravo, félicitations. Merci à vous.